De battre, leur cœur va bientôt s'arrêter. Les afro-américains et les affreux américains. N'ont pas fini d'en découdre avec leurs problèmes d'identité. Et leur police s'y met, enfin s'y remet, assaignée à blanc tout ce qui n'est pas blanc. Entre les afro-américains et les affreux, le fossé ne fait que se recreuser parce qu'il n'y a jamais eu une réelle volonté de le combler. Le blanc redevient blanc et le noir redevient noir. Il n'y a pas de miracle, rien de nouveau, rien de beau sous le soleil. Nous n'avons pas fini avec l'âge de fer. Celui du mythe identitaire qui stipule que l'enfer, c'est les autres. Vive les élus. Abat les électeurs. Nous n'avons pas la même origine. Donc, nous ne pouvons avoir la même destination. Notre différent naît de cette différence. Ce sont toujours les mêmes qui s'en prennent aux autres pour régler ce différent capital ou viscéral. Oui, c'est bien le mythe de l'identité qui est à l'origine de tous les dérèglements, du racisme, de la xénophobie et de la misanthropie. Je suis moi avant tout et je ne me prends pas pour un autre. Je m'en prends à l'autre parce que je suis chez moi après tout. Entre nous, il n'y a pas de projet possible, sans rejet de l'autre, assimilé ou transformé en objet. L'oiseau de malheur, l'étranger, l'homme de l'autre couleur. Avec ce genre de problème, la solution est toute trouvée. On contamine. Ou on extermine, se dit-on dans les milieux autorisés. Non, il ne s'agit pas d'une bavure policière, mais de crise identitaire. On dirait que les hommes n'ont rien appris et rien compris à l'histoire. Une petite mauvaise conscience et puis ça recommence avec la même ardeur pour nous rappeler que le mal n'est pas plus ici qu'ailleurs. Il n'y a pas de race. Il y a des classes. Il n'y a pas de classe. Il y a des crasses au cœur de l'homme. Voilà l'essentiel. L'affirmation de soi est proportionnelle au rejet de l'autre. Il en résulte que nul n'est à l'abri d'un altruicide. Tuer l'autre pour vivre. Pas encore. Mais vivre pour tuer l'autre est en passe de devenir le seul système économique possible qui sévit sous le masque du néolibéralisme. À qui profite le crime ? À celui qui profite du crime. D'un système qui tient le profit pour la cime des cimes. On nettoie pour asseoir sa majesté le moi tout puissant. La loi, c'est la loi. La loi du plus fort. Aux USA comme à Gaza. On ne diabolise pas, loin de là. On rentabilise. On chosifie, on exproprie pour que les plus démunis comprennent enfin que la vie a un prix. Fixé par les plus nantis. À prendre. Ou à se faire prendre. Allez-y. Tirez. Tirez encore sur ce noir que je ne saurais voir. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez ? Tirez la chasse sur tous ces êtres que votre capitale entasse sur le plus bas côté. C'est la loi de la jungle. Mais allez-y. Tirez sur ces gaz-aouis qui ne cessent de gazouiller et vous empêchent de lustrer vos lustres dorés. Mais tirez, bon sang, tirez avant ! pour qu'on puisse vous consulter après. Bye ! Sous-titrage FR ?